Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous avons parlé toute cette semaine de l'authenticité et nous continuons vendredi parce que c'est pas parce que c'est le week-end qu'on va changer de vie, qu'on va changer de personnalité. Pareil, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. C'est souvent là le dimanche, c'est la journée où il peut y avoir un changement. Donc non, on veut être authentique tous les jours de la semaine mais aussi on veut être authentique dans tous les endroits où on va. Quand je suis à l'église, quand je suis dans ma maison, quand je suis au supermarché, quand je suis à mon travail, être la même personne. Aurélie, c'est Aurélie qui nous l'a dit, qu'il y a des endroits, oui, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter, mais ça ne change pas notre identité, ça ne change pas notre nature. Et lorsqu'on comprend qu'on peut être authentique dans tous ces endroits, et quand je dis authentique, c'est être des chrétiens authentiques dans tous ces endroits, dans toutes ces sphères, on va commencer à porter du fruit et à avoir un impact parce qu'on va amener Jésus partout où on va en fait. Il n'y a pas un endroit, non, désolé, Jésus, tu ne rentres pas, ça ne passe pas, tu vois. Non, on va l'amener partout et du coup, c'est là qu'on va avoir un vrai impact. Et nous sommes cette semaine avec une femme d'impact, une femme d'impact, Emmanuel de la Chapelle, de la Chapelle, la Chapelle, c'est le nom de son église, à Mons en Belgique et qui font une œuvre excellente, on l'a dit en début de semaine, notamment parmi les jeunes, parce que vous faites aussi des camps. On peut en parler un petit peu avant de commencer, vous faites régulièrement des camps de jeûne dans un château, le château de Tuezy. De Tuezy, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Donc en fait, nous, notre église, on a eu vraiment ça à cœur, c'est de faire des camps pour évangéliser. Donc quand on a commencé l'église il y a trois ans, on faisait des camps entièrement gratuits. La nourriture, le logement, tous les intervenants, il n'y avait rien de payant. Toutes les activités étaient entièrement gratuites parce qu'en fait, on s'est dit que c'est merveilleux de pouvoir atteindre la jeunesse, mais que si tu leur dis, on va te parler de Jésus et il faut payer, c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, c'était, vous voyez, on disait, on va parler de Jésus, bien sûr, mais ce sera entièrement gratuit. Du coup, les jeunes arrivaient le vendredi soir, premier service, c'est un peu froid, il y avait plein de jeunes, ils n'avaient jamais assisté à un service de leur vie. On est d'accord, c'est vraiment des jeunes qui arrivent, qui ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent rien du tout, ils ne connaissent rien de Jésus. Et donc, du coup, voilà, premier service un peu bizarre, est-ce qu'il faut frapper des mains ? Ils ne savent pas trop. Moi, je suis là, en plus, je suis toujours à fond, je ne suis pas en train de sauter et tout. Ils me regardent, elle est bizarre. Mais puis, le deuxième jour, on fait plein d'activités fun, on ne fait que ça, du fun, on fait plein de trucs, des jeux, du sport, etc. Et le deuxième service, c'est le samedi soir et là, tu vois tout de suite qu'il y a une grande différence. Les jeunes, on voit qu'ils pleurent, qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Et notre stratégie, c'est le dimanche, on fait le dimanche matin un petit cœur à cœur, un témoignage, et on les emmène tous à l'église. Ça fait partie du camp, ça fait partie du programme. Et donc, l'église est à 15h30 chez nous, on les emmène tous à notre église. Et puis voilà, pour la première fois, des fois, j'arrive à l'église, première fois, et voilà, c'est ça. Et on voit ces jeunes, quand on va à la chapelle, on les rencontre, ces jeunes. Oui, ils sont réels. Les jeunes restent, mais ces jeunes, ce n'est pas juste un vaincant, c'est le même, je trouve aussi très beau. C'est ça, et le dimanche après, on les voit. Ils s'engagent, ils s'attachent au Seigneur, et je trouve ça vraiment magnifique. Ça, c'est de l'impact, parce que ce n'est pas des familles qui viennent, il y a vraiment des jeunes. Qui viennent tout seuls. Je le redis souvent, parce que vraiment, moi, ça m'interpelle, ils viennent tout seuls. Oui, oui, près de leur bus, 14-15 ans. Ils prennent le bus sans les parents. Oui, 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 sans les parents. Ils se lèvent, ils se disent, je vais à l'église. C'est très beau. C'est super. Donc, tu sais, quand tu gagnes des jeunes, et comme ça, qu'ils viennent et qu'ils s'attachent, qu'ils font le choix d'aller à l'église le dimanche après-midi, tout ça, c'est qu'ils ont été touchés par quelque chose qui était authentique. Oui. Et là, tu te dis, ce qu'ils ont vécu dans ce château, ce qu'ils ont vécu au camp, ce n'était pas juste un sentiment, ce n'était pas juste un effet de groupe. Ils ont goûté à quelque chose d'authentique et on doit aspirer à vivre ça, on doit aspirer à transmettre l'amour de Dieu et avoir un impact authentique, parce que c'est ce qui va faire qu'après, ce genre de personnes vont rester et que ce ne sera pas le temps d'un moment. Et puis, on l'a dit aussi, tu es kiné. Tu es kiné depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis longtemps. Ça fait 12-13 ans que je suis kiné. Et tu as vraiment eu l'occasion aussi d'avoir un impact en tant que kiné, surtout depuis que tu as découvert qu'être kiné, ce n'est pas juste masser des personnes âgées. Voilà. C'est ça. Si quelqu'un avait besoin de le savoir. Non, c'est un métier extraordinaire, vraiment. Et alors, en fait, c'est vrai qu'on a tendance, des fois, en tant que chrétien, à cloisonner nos vies et à se dire, oui, mais bon, je suis là, je suis kiné, je n'ai pas parlé de Jésus. Mais on est chrétien tout le temps et partout et on doit être authentique. On doit être authentique. Et un exemple qui est très récent, en fait, il y a quelques mois, on me demande d'aller soigner un bébé à domicile. Déjà, je n'aime pas trop faire des domiciles parce que c'est embêtant, on perd beaucoup de temps dans les transports et tout ça. Bon, ce n'est pas grave. On me dit, j'ai du mal, mais bon, voilà. Et on me dit d'aller soigner ce bébé-là. Et le plus embêtant, là, on me dit, mais ce n'est pas du tout dans ta zone de tournée. Donc, c'est vraiment totalement excentré. Et là, je refuse. Je dis, il ne faut pas exagérer. Ça, ça me fait perdre beaucoup de temps. Je ne suis pas non plus bénévole. Même au niveau de l'essence, etc. Il n'y a pas d'intérêt d'aller soigner ce bébé-là. Donc, je refuse. Et comme ça, ça sonne super mal. C'est pas gentil. C'est pas gentil. À notre sujet, on aurait pu prendre le relais, en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a toute une tournée en tant que kiné. Et donc, il y a des kinés qui sont pour telle zone. Et des kinés qui sont... Et moi, ce n'était vraiment pas du tout dans ma zone. Et donc, je refuse. Sincèrement, honnêtement, authentiquement. Oui, vraiment. C'est beau. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, mais il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Et je ne me sens pas bien d'avoir refusé. Je me dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et ce que je fais, c'est que je prie. Et que le Seigneur me donne un passage où il dit, qui enverrai-je ? Oh, waouh. Et là, je me dis, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, je prends ma voiture et je vais soigner ce bébé-là. Et j'arrive dans cette maison et je sens que c'est une maison qui a besoin de la présence de Dieu. Je sens la tristesse. Je sens ce qui s'y passe. Et je me dis, cette famille-là, ils ont soif. Ils ont besoin. Et directement, très simplement, très facilement, honnêtement, je commence à parler de Jésus. Je soigne le bébé, mais je parle de Jésus. Et vous savez que cette personne-là, c'était une personne qui n'était pas du tout croyante, mais qui aimait bien la louange et qui écoutait tout le temps Jean-Jean. Et c'est trop fort parce que Jean-Jean venait dans mon église quelques semaines après. Et qu'est-ce que je lui dis ? Bien, viens à l'église, Jean-Jean sera là. Et du coup, elle dit, ah mais oui, je vais venir, je vais venir, d'accord, d'accord. Et puis, elle est venue. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a fait venir les semaines d'après sa mère, sa famille, sa soeur. Et elle va se marier, je suis bientôt au mois de mai, c'est le pasteur Lifa qui va la marier. Et voilà, elle va se faire aussi baptiser. On va présenter le bébé que j'ai soigné. On va faire la présentation du bébé. Donc, tu vois, quand tu vois ça, tu dis, heureusement que j'ai écouté déjà ce que Dieu avait à me dire. Et heureusement que je me suis dit, je dois avoir un impact partout. Oui, c'est important ça parce que... Bon, après un témoignage comme ça, c'est sûr que... C'est trop important d'avoir cet impact et d'être vrai parce que, quand tu parlais, je me rappelais de certains de mes propres amis. Il y a des gens qui ne diront jamais à haute voix, je suis chrétienne et tout, mais que ta vie a fait la différence dans leur vie, en fait. Même s'ils essaient toujours de le cacher, de ne juste pas le montrer que, voilà, oui, moi, j'ai accepté le Seigneur. Mais toi, tu as une occasion pour ces personnes-là parce que... Parce que toi, tu es vrai par rapport à ce que tu transportes, mais ils savent, en fait, que je peux aller chez elles. Je ne vais pas aller chez les autres, je vais chez elles. Et ça, ça fait une différence dans les vies. Moi, je connais des personnes qui cachent qu'ils sont chrétiens, mais qui s'autorisent, par exemple, à venir vers moi pour dire certaines choses, en fait, parce qu'ils ne peuvent juste pas le dire ailleurs. Et c'est souvent ça, parfois, quand on dit l'impact et tout, la mission, on pense parfois que c'est des choses très grandes et tout, c'est des croisades. Non, dans notre quotidien, vraiment, avec les personnes qui nous entourent, c'est possible d'être juste soi-même et d'attirer les gens. Et des gens peuvent venir et dire, OK, toi, quand je te vois, je vois quelque chose de différent. C'est ça, c'est ce que cette dame m'avait dit, en fait. Elle m'avait dit, il y a une lumière en toi. Elle dit, j'ai l'impression qu'il y a une lumière qui est rentrée dans ma maison. Elle dit, tu rayonnes, mais je suis la lumière du monde, forcément. C'est mon identité, c'est ce que le Seigneur a dit que je suis. Donc, c'est ce que je suis, je suis la lumière du monde. Quand on a compris qui on était, on ne peut pas avoir honte de parler de Jésus partout. Et il y a des gens, justement, qui ont comme une espèce de balise, ils ont comme des balises où, genre, ils vont parler de Dieu seulement à l'Église. Oui. Et ils n'en parleront jamais ailleurs au travail. Ils se disent, bien, forcément, il faut que tu sois dans le ministère. C'est ceux qui sont dans le ministère qui font ça, qui parlent de Jésus tout le temps. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu as été racheté de la malédiction. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et forcément, on a une responsabilité. Vraiment. De partager. Vraiment. De partager. Je pense qu'on va arriver devant Dieu. Ils vont dire, est-ce que tu es prêt? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu as compris ce que tu aurais su? Est-ce que tu as eu un impact là où je t'ai planté? Et souvent, les gens vont dire, bien, moi, je ne peux pas avoir d'impact parce que je suis dans tel domaine. Mais en fait, Dieu nous appelle. Pourquoi tous être dans le ministère? Parce que si on est tous cachés dans nos églises, bien, qui va entendre parler? Qui est en varège? Mais oui. Justement, donc, ça prend des gens dans le monde du droit. Ça prend des gens dans les magasins. Ça prend des gens dans la médecine. Partout, partout, partout. Et justement, Dieu nous a plantés. Dieu vous a plantés là où vous êtes pour que vous puissiez avoir un impact. Oui, vraiment. Donc, il faut être attentif. Absolument. Surtout que les gens du monde, ils disent, ils n'hésitent pas, en fait, à dire toutes les choses qu'ils font qui, pour nous, sont vraiment pas bonnes, quoi. Eux, ils ne se gênent pas et ils le disent ouvertement. Mais toi qui fais la chose qui est bonne, tu n'arrives pas à être vrai devant les personnes. Tu n'arrives pas à le manifester. Et là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ton collègue de travail, il te dise plein de trucs bizarres. Toi, tu ne dis rien. Et puis toi, tu es juste là. Il faut se lever. Comme ça. Donc ça, il faut que ça change. J'ai un exemple que je donne souvent à la jeunesse quand je parle d'être la lumière du monde. Parce que ça semble un passage qu'on a tellement entendu. Surtout moi, j'ai grandi dans l'église, donc je voulais être la lumière du monde. Il y a des versets comme ça, à force de les entendre, tu as l'impression que tu oublies le sens. C'est tellement profond. Chaque mot est profond. Et en fait, je donne souvent cet exemple. C'est un peu, je ne sais pas si vous voyez, les petits bracelets lumineux que tu dois appuyer comme ça. Tu les mets et c'est quand tu es dans le noir qu'ils rayonnent. Et un jour, nous, on achète ça souvent pour nos camps. Comme ça, le samedi soir, c'est un peu fun. On donne ça aux jeunes et tout. Et j'avais acheté ça. Mais du coup, j'arrive à la maison. Mes enfants, on les a retrouvés, bien sûr. Et donc, ils commencent à vouloir jouer avec. Mais c'était la journée. Mes mamans, tes bracelets, ils sont cassés. Sinon, ils ne sont pas cassés. Ils fonctionnent dans le noir. Et du coup, ils ont fermé tous les rideaux, bien sûr, de la maison. Et ils ont mis les bracelets et en effet, ils fonctionnaient. Et c'est vraiment ça, en fait. Des fois, nous, on est des chrétiens. On oublie, en fait, qu'on est la lumière du monde. Alors, on se dit, mais non, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Là, tu n'es pas cassé. Tu n'es pas cassé. C'est juste que tu n'es pas là où tu devrais être. Tu es la lumière du monde. Et j'avais justement cette pensée. Ce chant qu'on avait dit au début de semaine. Je sais qui je suis. Je marche avec le puissant. J'accompuie des miracles. Elle va finir par le chant. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, le dimanche, ils vont chanter ça fort. Ils vont même venir devant, ils vont chanter avec vraiment beaucoup de zèle. Mais la semaine, il n'y a pas cet accompagnement de cette puissance-là. Et je crois qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Comme pour toi, avoir visité ce bébé, c'est toute une famille qui vient au Seigneur. C'est toute une destinée, toutes des générations qui sont changées. Et je crois qu'en étant chrétienne, en montrant... Moi, j'ai récemment reconnecté sur Insta avec une fille avec qui je suis allée au collège. Mais cette fille-là, elle me connaissait comme chrétienne au collège. Et tu sais qu'automatiquement, quand on parle, elle revient encore là-dessus pour savoir. Mais je ne sais pas l'impact que j'ai eu dans sa vie. Tu vois, des fois, on a l'impression qu'il faut que l'impact soit immédiat. Mais peut-être que toi, tu as été chrétienne avec ta collègue de classe, avec ta collègue de travail, que plus tard, elle va se rappeler de ce que tu as déjà commencé. Et j'ai envie de dire, être authentique, c'est aussi être authentique avec Dieu. Et des fois, on n'est pas capable de parler du Seigneur. Des fois, on ne sait pas comment faire. Et ne sois pas gêné, ne fais pas comme... Oui, l'évangélisation, c'est fort, c'est fort. Et puis après, quand c'est toi de le faire, tu n'arrives pas à le faire. Mais Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à le faire. Je ne sais pas parler de toi. Et puis, des fois, c'est vraiment... Des fois, c'est une gêne, c'est une conception que tu as, que Dieu doit vraiment t'aider à délier ta langue. Et vraiment, ça, c'est important parce qu'on est à l'école, on est au travail, on est dans plein de grands endroits et les gens autour de nous souffrent. Ils ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Mais vraiment, qu'on soit authentique aussi nous-mêmes devant Dieu. Ce que tu dis me fait penser à... Enfin, me fait dire qu'être authentique, vraiment, ça permet de se faire respecter. Il y a des personnes, peut-être, qui ne l'imaginent pas jusqu'à quel point. Je me rappelle, il n'y a même pas très longtemps, j'étais allée avec certaines personnes. Il y avait une personne que je connaissais parmi. On est partis manger et tout. Et à la fin, elles me disent, mais nous, on est en train d'aller en boîte de nuit. Et puis moi, elles m'invitent, en fait, à y aller. Attention à la chute de l'histoire. Et puis, je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Non, je ne suis pas partie. Mais il y a une qui... Elle a fait la chute d'avant pour être sûre. Il y a une qui était très intriguée par le fait que je ne vienne pas. Mais vraiment, elle était vraiment comme... Pourquoi ? Tu viens d'où, quoi ? Et puis moi, je lui ai dit, je ne veux pas corrompre mon témoignage. Et là, on a commencé à parler comme ça, mais elle était impressionnée. Donc, juste, elles sont parties et tout. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et on dirait qu'il y a un respect qui s'est installé comme ça, parce que pour elle, c'était... Waouh ! Elle vient d'où, cette personne-là ? C'est possible. Et vraiment, parfois, on pense qu'on sera plutôt mal pris parce qu'on a décidé d'être authentique par rapport au fait qu'on serve le Seigneur et qu'on est OK pour ne pas aller dans certains endroits. Vraiment, elle était scandalisée que je sois autant à l'aise de ne pas y aller, en fait. Et elle m'a comme respectée. Pourtant, une autre personne va se dire « Ah non, mais si je dis ça, elles sont plus nombreuses et tout. C'est moi qui vais paraître mal vue. » Mais non. Dire qui on est, vraiment, ça permet qu'on se fasse aussi respecter en tant que chrétien. Et ça aussi, ça va donner du poids aux chrétiens aujourd'hui parce qu'on en a besoin. Tellement. Tu sais, moi, j'ai un exemple comme ça pour le fait d'être vraiment authentique. Et peu importe ce que les autres font, ce que le monde fait, toi, tu restes authentique, tu restes un vrai chrétien. Mon époux était candidat aux dernières élections en Belgique, aux élections fédérales. Et il y a un moment dans la campagne où tout le monde va dans les marchés, partout, 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 partout pour donner des tracts à tout le monde, tout le monde. Et donc, nous, on avait fait un début de campagne. Et puis après, à un moment donné, le Seigneur révèle à mon époux « Non, maintenant, on ne va plus aller dans les rues. Maintenant, on ne va plus aller sur les marchés. On va faire la chambre haute. » On va faire 10 jours, 12 jours, on a fait exactement, où on ne fait que prier. On est cachés, enfin, on est en prière dans la chambre haute et on prie là. Et je lui disais, c'est spécial quand même ton idée parce qu'on a besoin, chaque jour de la campagne, c'est quelque chose d'assez éprouvant et chaque jour compte, chaque minute compte. Tu dois vraiment constamment, tu téléphones aux gens. C'est vraiment un travail, un vrai travail. Et là, il me dit, non, non, on s'arrête. On arrête la campagne, on ne fait que ça, on va juste prier. Je dis, d'accord. Mais vous savez qu'en fait, la campagne qu'on a faite, elle a marqué son parti. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Après la campagne, ils sont venus nous dire, mais vous avez fait la plus belle des campagnes. Vous avez fait une campagne authentique. Vous avez mis en avant, nous, on a beaucoup mis en avant notre famille. On a beaucoup mis en avant le couple, les vraies valeurs. Et puis, tu sais, des fois, on pourrait se dire, ils ont perdu du temps, 12 jours à prier, ils sont trop bizarres. Mais non, c'est du temps qu'on a gagné parce qu'un jour, dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et en fait, on n'a pas du tout perdu du temps parce que finalement, les résultats sont sortis que dans sa liste, il a fait des meilleurs scores que des fois des mères qui ont toute une ville derrière eux. et lui, il était inconnu. Il a fait un meilleur résultat que ces mères-là. Donc, tu vois, il faut rester authentique. Absolument. Et je pense à des gens qui ont des postes à... Ressensibilité. Oui, voilà, responsabilité, des hautes fonctions. Et pour eux, c'est vraiment un défi, en fait. Parce que si je dis que je suis chrétien, c'est comme une marque de faiblesse. Et j'ai vraiment en tête cette première catégorie de personnes. Mais comme dit Aurélie, l'authenticité, ça inspire le respect. Être chrétien, ce n'est pas faible. Être chrétien, c'est être une personne qui va aussi avoir des valeurs. On n'est pas là en train d'évangéliser forcément tout le monde, tout le temps. Jésus-Christ, avec ton t-shirt, tes autocollants, etc. C'est aussi un modèle de valeur. Oui, qui tu es. De savoir dire non quand tout le monde... C'est ça, l'intégrité. Tout le monde est prêt à se corrompre. Tout le monde est prêt à accuser un innocent pour gagner de l'argent, etc. C'est d'être la personne qui va dire non, moi, je refuse. Je refuse de me mouiller là-dedans. Et en fait, ça va. Ça inspire le respect. Et je crois qu'il ne faut pas... Et je ne crois pas, je suis sûre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de qui on est et d'afficher réellement qui on est comme l'IFAL a fait au cours de ses élections, comme il le fait et il l'a fait aussi dans tous les milieux dans lesquels il passe. Et c'est des milieux d'influence. Et vous pourrez écouter Ville de foi avec l'IFAL, justement, avoir l'influence dans toutes les sphères de la société. Et moi, je pensais aussi à notre ami Oscar Evolo qui était footballeur. Ils étaient passés en... Je ne sais plus comment on dit... Division. Oui, c'est en première division. La montée. C'était... Waouh ! Le gros truc et tout ça. Et j'étais au match ce jour-là. Moi, je n'ai pas tout compris ce qui s'était passé, mais tout le monde était super content. Donc, c'était génial. Donc, voilà. Après, tu sais, il y avait un petit truc, machin. Il s'était super content. Mais c'était après, tu vois, la vraie fête. Là, les joueurs, leurs amis, ils allaient tous aller en boîte. Puis, il y a de la grosse, grosse fête. Et puis, Oscar, il est là avec son équipe. Et ouais, tu viens avec nous. Tu sais, la grosse soirée, quoi. Il dit non, 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 je ne viens pas. Je vais aller prier. Je lui dis, ah ouais. Je comprenais qu'il n'y aille pas, mais le gars, il va... Non, 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 moi, je vais prier. Et en fait, je l'ai vu faire. Je l'ai entendu dire. Et j'ai vu la réaction des autres joueurs. C'est comme... Ils respectent. C'est comme, ouais. Respect. Bon, nous, on ne veut pas les prier avec toi. Là, mais respect. Et le gars, il était... Il est devenu capitaine ou je ne sais plus pourquoi, etc. Mais tu te dis, son authenticité a vraiment, oui, marqué une différence. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a été moqué. Non, au contraire, ça a été vraiment une marque de respect. Les joueurs savaient, ça, on ne peut pas. Ça, on peut. Et je crois même que ça crée une sécurité, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce que là où on se dit, je vais perdre peut-être de l'influence, je vais perdre du respect. Mais en fait, non, tu vas en gagner. Tu vas gagner du respect. Tu vas gagner de l'influence. Il y a tout le temps, les gens... Oui, la Bible nous dit qu'une fois que tu ne vas plus les suivre, etc., ils vont te calomnier, etc. Oui, il y a cette partie-là. Mais il y a une partie aussi qui a soif. Il y a une partie qui cherche des modèles forts, des modèles d'authenticité, des modèles qui ont des valeurs. Les gens cherchent ça. Ils ne le disent pas, mais ils le cherchent. C'est très, très vrai. Tu sais, ce témoignage, il fait penser vraiment à un témoignage de mon épouse, qui était aussi footballeur. Et en fait, il priait avant chaque match, tu sais. Et puis au début, voilà, il prit tout seul. Puis après, il y en a un, deux, trois, quatre, puis ils prient tous ensemble, finalement. Et puis, il y a eu une fois, il n'a pas été convoqué, donc il n'a pas joué. Ils ont perdu. C'est parce que tu n'as pas prié. Parce que tu n'étais pas là, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est que même le monde, ils ont soif, ils ont besoin. Donc, soyons authentiques. N'hésitons pas à prier. N'hésitons pas, vraiment. On n'aura pas l'air bizarre. Et je pense aussi que de parce qu'on brille, juste en brillant, juste en étant authentique dans les petites choses comme ça, les gens qui cherchent vont venir à nous naturellement. Il y a des gens qui viennent vers moi qui disent, tu as comme une lumière, tu as comme quelque chose. C'est ça. Et puis, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Il y a des gens qu'on côtoie tous les jours. Puis là, finalement, un jour, ils apprennent qu'on est chrétien. Et qu'on a rencontré le Seigneur Jésus, qu'on a été transformés. Puis ils disent, mais tu ne m'en as pas parlé. Et puis, je me souviens d'un témoignage. J'avais évangélisé des gens qui faisaient partie d'une secte. Et puis, en fait, le vrai témoignage, c'est qu'une de ces personnes-là était sortie de la secte parce qu'ils avaient entendu le témoignage d'un chrétien. Et puis, après, ce qu'ils disaient à tout le monde, ils disaient aux chrétiens, moi, j'étais là-dedans et je pensais avoir la vérité, mais je cherchais quelque chose de plus, en fait. Mais vous n'avez jamais rien dit. Les chrétiens, on cogne à votre porte, mais vous ne dites jamais rien. Vous nous claquez la porte au nez. Et je pense que c'est important d'aimer les gens. Je pense qu'être authentique, c'est d'aimer. C'est aimer, c'est savoir donner, c'est de savoir être à la bonne place. Au bon moment, être authentique, c'est plein de choses. Mais justement, c'est tellement important, tellement important qu'on soit authentique avec notre identité, qu'on n'ait pas honte de qui on est. Et puis après, on va arriver au ciel et on va dire, finalement, juste par mon témoignage, par mon authenticité, je vais organiser des gens en crise. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas récolter. Peut-être que tu vas avoir semé par ton témoignage, juste par ce que tu dégages, par qui tu es, par ton témoignage. Et moi, j'ai envie de dire aussi, c'est que toute la série, en fait, je crois qu'elle se suit tellement merveilleusement, je crois, pour les personnes, parce que pour avoir un impact, il faut d'abord que nous-mêmes aussi, on soit reconstruits. Et je crois qu'au final, ce qu'on veut dire, en tout cas au final, ce que Dieu veut vous dire, c'est que Dieu a besoin de vous. Mais Dieu a besoin de vous, de toi, toi, pas toi, l'image que tu penses être. Et moi, l'apôtre Paul, il m'inspire tellement. Et ce que j'aime, j'ai écouté Philippien ce matin, et il dit tout ce qu'il était, en fait. Ce n'était pas un gars qui faisait... Il a tué Étienne, il était là au meurtre d'Étienne. Mais il a été capable de laisser le Seigneur le reconstruire. Et quand Dieu l'a reconstruit, ben, man, il a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, Dieu a besoin de nous, mais Dieu a besoin de nous vrais. Dieu a besoin de nous entiers. Dieu a besoin de nous reconstruire. Pas une fausse image, quand on arrive, je suis chrétien, et puis je te dis tac, 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 tac. La personne, elle vient à l'église, puis après, trois mois plus tard, elle tombe des nues parce que toi-même, c'était... Mais attends, tu m'as menée ici, mais toi-même, tu n'es même pas transformée. Tu ne vis même pas ce que tu dis. Mais si vraiment, vous avez suivi cette série dès lundi, que vraiment, à la fin de la journée, vous êtes authentique pour impacter. Vous êtes authentique pour amener des âmes. Vous êtes authentique pour le réveil. Vous êtes authentique pour le royaume des cieux, en fait. Et vraiment, qu'il y ait ce travail-là qui soit fait. C'est tellement ça, en fait. Et c'est vrai ce qu'elle dit, parce que c'est toute la série. On a commencé par soi, et c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un impact si on n'a pas commencé déjà par soi-même, par vraiment être transformé, savoir être réellement authentique. Et j'avais comme ça, je connaissais un jeune leader de louange qui avait tellement de blessures, qui avait subi un abus quand il était jeune, et puis il n'avait jamais vraiment réglé ça. Il a commencé à aller dans l'église, puis il a commencé à diriger la louange. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans l'église, tu sais, il avait l'air bien, il avait l'air... C'est une image de perfection, comme ça. Mais moi, je connaissais sa vie parce que je connaissais sa famille. Et en fait, il prenait de la drogue pour oublier sa douleur. Il prenait de la drogue, il faisait tellement de choses, rien à voir. Et dès qu'il arrivait sur le stage, c'était quelqu'un d'autre. Il n'avait aucune authentocité. Mais ce qui se passait aussi, c'est que dans la salle, les gens qui ont soif de Jésus, qui sont venus chercher Jésus, des fois des non-croyants, et puis des fois des gens qui ont des défis dans leur vie, ils arrivent là, eh bien, il ne se passe rien. Ils sortent juste des notes, mais il ne se passe rien. Mais bon, Beyoncé aussi sort des notes, il ne se passe rien. Eh bien, c'est ça, en fait, bien chanter, bien savoir jouer de la guitare, ce n'est pas le tout, en fait. C'est quand tu es authentique, quand tu es un vrai, quand tu es rempli de la présence de Dieu, quand tu as réglé les problèmes, les blessures, les choses qui ne te faisaient pas avancer, c'est à ce moment-là que tu peux déverser, que tu peux bénir le peuple de Dieu. Vas-y, Aurélie. L'authenticité, c'est aussi la chose qui te permet de tenir, en fait, plus longtemps. Quand tu n'es pas authentique, vraiment, à un moment, soit tu vas rétrograder, soit il y a quelque chose qui va faire que... C'est vrai, c'est vrai en plus. Tu ne peux juste plus, parce que tu n'es pas toi-même. Mais oui. Et pour avoir, on parle d'impact de mission aujourd'hui, mais pour avoir cet impact-là, vraiment, pour tenir, en fait, dans la durée, on est obligé d'être authentique. On est obligé d'être authentique devant Dieu. On est obligé d'être authentique devant les gens, parce que c'est ça qui va faire ta force, en fait. Mais si tu es... Un jour, tu es comme ça, demain, tu es ailleurs, c'est sûr qu'à un moment, tu risques de basculer dans le mauvais côté. Vraiment. Et on peut prendre exemple sur Jésus, qui était vraiment... C'est notre modèle, et ça a été un modèle d'authenticité. Vraiment. Autant dans sa personne, dans son amour, mais aussi dans son impact. Amen. Les gens, on est à lui, on ne sait pas trop qui c'est Jésus, mais il guérit. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose. Il y a un fruit, il se passe quelque chose, et on veut le savoir. Et des gens le suivaient, oui, à cause des guérisons, à cause des miracles, à cause de la multiplication des pains, mais c'était vrai. C'était vrai, et les gens pouvaient le palper, les gens pouvaient le savoir. Et il a dit, le diable n'a rien trouvé en moi. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on puisse se le dire, non, le diable n'a rien trouvé en moi. Le diable n'a rien en moi. Il n'y a rien en moi des ténèbres, et de s'assurer d'avoir une conscience pure devant Dieu. Parce que, oui, on peut chercher les miracles, on peut chercher le surnaturel, l'impact, l'impact, l'impact. Mais c'est certain qu'on doit avoir une conscience pure avant tout devant Dieu. S'assurer d'être des serviteurs de Dieu authentiques. Et quand je dis serviteurs de Dieu, je ne parle pas de ministère, je parle tout simplement d'enfants de Dieu. Et on est tous appelés à servir le Seigneur. Et d'avoir cette communion avec lui, d'avoir aussi ces temps de repentance. Si ma vie n'est pas en règle, si je suis en train de montrer quelque chose qui n'est pas vrai, et je suis en train de vivre dans le péché, il y a quelque chose qui cloche. Et mon combat, le combat de la foi, ce n'est pas que personne ne le découvre. Mon combat de la foi, c'est d'être délivré. C'est de pouvoir marcher dans la vérité, de marcher dans la lumière. Et vraiment, vous encourager à chercher cette authenticité, une authenticité dans la foi, que vos paroles, que vos actions soient vraiment en cohérence avec votre relation avec Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit, pour certains, vous parle et vous secoue dans vos consciences parce que c'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de vous détourner de vos voix. C'est le temps d'arrêter de vivre une double vie. C'est le temps de sortir de cette prison. Et nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu plein de miséricorde. Et je vous encourage vraiment à vous repentir parce que tôt ou tard, comme l'a dit Aurélie, ça va vous rattraper. Mais si vous voulez vivre une vie de foi, avoir de l'impact sur toute votre vie, c'est le temps aujourd'hui de vous repentir. C'est le temps aussi, ce sera le temps demain de la reconstruction, ce sera le temps de la restauration. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. Et on ne peut pas entrer dans l'authenticité si on ne passe pas par ce temps de repentance. Alors, je vous invite à vous repentir si c'est votre vie, si vous vivez une double vie, repentez-vous sincèrement aujourd'hui devant Dieu. Il est juste et fidèle pour pardonner. Et demain, ce sera le temps de la reconstruction. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et encore, merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501